Votre argent vous est présenté par la BCV. Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre argent. Aujourd'hui, nous parlons de véhicules. On le sait, les voitures coûtent de plus en plus cher et puis il y a aussi tout un aspect émotionnel. Alors, comment bien assurer son véhicule ? Quelles sont les assurances absolument nécessaires et celles qui sont un peu plus superflues ? C'est ce qu'on va voir avec notre agent du jour. Il s'agit de Pierre Vong, conseiller client chez Helvetia Lavaux-Riviera-Chablet. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, quand on parle de voitures, il y a évidemment les dommages de parkage qui sont relativement fréquents. Qu'est-ce que comprend une assurance complémentaire contre ces dommages véhicules parqués et pour quels véhicules une telle police est-elle à conseiller ? Alors, cette assurance complémentaire comprend en fait tout ce qui est de dommages à son propre véhicule par des tirs inconnus. On a le cas de figure aussi où un propriétaire d'un véhicule fait des dégâts à une tierce personne. Donc là, par contre, ça va être la responsabilité civile du véhicule automobile. Et en dernier lieu, on a le cas de figure où on fait un dégât à son propre véhicule. Et là, on parle plutôt de casque au complet. Oui, donc il y a plusieurs cas de figure possibles, mais tous aussi embêtants les uns que les autres. On a aussi des dommages qui peuvent être causés aux pneus, qui peuvent être causés aux phares. Et ça, ça peut coûter très cher aussi. En fait, tout coûte très cher. Les assurances complémentaires, est-ce qu'elles sont vraiment utiles dans ces cas-là ? Alors, pour cette question, ça va être un peu compliqué à vous répondre, parce que du coup, il y a des personnes qui vont vouloir s'assurer au complet et ne pas devoir assumer au moindre coût. Et d'autres, justement, pour peut-être, dans un premier temps, pour peut-être réduire un petit peu la prime, ne pas souscrire à ces assurances qui vont leur permettre de réduire la prime, mais par contre, d'assumer en cas d'imprévu sur ces frais. Alors, quand on parle d'assurance, il y a aussi la fameuse protection de bonus et puis la valeur vénale majorée. C'est quoi les avantages de ces deux cas précis-là ? Alors, en Suisse, le système de bonus-malus, en fait, il est utilisé par tous les assureurs. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le bonus, en fait, il est vraiment lié. La variation du bonus sera la variation de votre prime. On a un classement qui se fait en fonction de votre degré, quand vous vous souscrivez à une responsabilité civile automobile et une casco. Et puis, en fonction de votre sinistralité qui va jouer sur votre bonus, votre prime en découlera. – OK. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu ici. – C'est ça. – Il faut qu'on parle aussi d'un sujet qui, évidemment, maintenant devient de plus en plus courant. Ce sont les voitures électriques. Il y a aussi les voitures hybrides. Ça change peut-être un petit peu la donne en termes d'assurance. Est-ce qu'il faut prêter attention à certaines choses lorsqu'on achète une voiture électrique neuve ou d'occasion, d'ailleurs ? – Oui. Alors, la batterie, elle va être prise en charge par la casco partielle. À savoir que si, par contre, c'est un défaut interne, là, on va se retourner contre la garantie du constructeur. Et pour beaucoup de compagnies, il faut savoir que les primes sont assez basses pour ce genre de véhicules qui ne vont pas consommer tout ce qui est combustible fossile. – Est-ce qu'on doit aussi assurer la borne de recharge ? Parce qu'évidemment, quand on a une voiture électrique, il faut pouvoir la charger. Est-ce que c'est une assurance qui est séparée, qui est différente ? – Pour le coup, elle est super utile quand même, je pense. Parce qu'on va pouvoir prévenir de tout ce qui est vol, erreur de manipulation, malveillance, le remplacement et puis la réparation peut avoir un coût assez important. Du coup, je trouve que ce complément est assez utile. – Maintenant, si on devait résumer un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'ici, Pierre, quels sont, selon vous, les critères à prendre en compte si on veut vraiment une couverture optimale pour sa voiture mais qu'on ne veut pas non plus trop gréver son budget ? – Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est que pour tout type de véhicule, que ce soit essence, diesel ou électrique, ce qui est important, en fait, c'est de souscrire une assurance par rapport à ses besoins personnels de sécurité. Je pense que ça, c'est le plus important. Et si on a le moindre doute, si on hésite un petit peu, pas de larmes de crocodile, on va se prendre conseil auprès de son conseiller, justement. Et puis, là, à ce moment-là, on pourra avoir une discussion avec cette dernière qui pourra peut-être même optimiser un budget qui sera le nôtre. – D'accord, merci beaucoup, Pierre Vonck, pour tous ces conseils. En termes de véhicules, comme ça, votre voiture, chérie, sera protégée de la meilleure manière possible. On espère, en tout cas, que vous en avez appris un peu plus aujourd'hui avec cette thématique des assurances complémentaires et des assurances nécessaires pour votre véhicule. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Votre Argent. Votre Argent vous a été présenté par la BCV. C'était Votre Argent avec Elvesia, votre assureur suisse.